Dans le métier des paiements aussi, c'est une industrie assez bien cachée. Depuis 17 ans, j'ai eu la chance de travailler sur toute sa chaîne de valeur. Je suis aussi ingénieur, cybersécurité, je confoie des systèmes plan réels, je sécurise des systèmes plan réel. Donc tout dans le domaine des paiements, des banques. Ce qui est intéressant, c'est que cette industrie a eu un peu partout de comment utiliser les paiements. Donc ça m'a donné la chance de connaître beaucoup de choses dans toutes les industries. C'est pour ça que j'ai découvert Bitcoin en 2010, qui est en Australie. pour créer un système interbancaire qui fait à peu près exactement ce que Bitcoin veut faire. Il y a 150 à faire, Bitcoin à faire avec un seul papier. C'est comme ça que je suis rentré dans le domaine des Bitcoins. Et actuellement, j'accompagne les grandes grandes françaises, la banque centrale, sur des projets comme l'euro numérique d'un côté, les paiements classiques de l'autre, cartes, visa, belpeg, virements, éléments. Mais aussi la sécurité et la conformité des exchanges crypto et des startups crypto. Voilà, les grands industriels et aux idées de fintech. Bonjour à tous, Pierre Schwetzer. Pour ma part, j'ai un parcours assez différent, parce que je ne suis pas du tout ingénieur ni scientifique de formation. J'étais plutôt économiste de formation. J'ai été la faculté d'économie à Marseille et Aix-en-Provence. Et j'ai passé quelques années en entreprise d'abord, dans le journalisme et la communication, surtout la communication. Ensuite, j'ai passé, par des accidents de la vie, j'ai passé dix ans à enseigner à l'université. C'est comme ça que j'ai, je n'ai pas parti pour être enseignant, mais j'ai passé dix ans de ma vie à être essentiellement enseignant. Et j'ai continué à côté, à travailler notamment dans le conseil des entreprises. Enfin, j'étais très focus sur l'enseignement. Et puis, ces dernières années, j'ai fait plus de journalisme, finalement. J'ai fait un podcast pendant quatre ou cinq ans que j'ai arrêté récemment, mais je publierai encore quelques épisodes. Je vous mettrai ça sur mon LinkedIn demain, parce que j'en ai fait plusieurs sur Bitcoin et sur le crypto. Donc, voilà. Et actuellement, j'ai quitté l'université parce que j'ai changé de région. Maintenant, je vis près des Sables de Lod, en Vendée. Et je suis en train de lancer une entreprise, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que je n'en suis qu'au tout début, pour l'instant. Donc, voilà. Vous me suivez sur LinkedIn si ça vous intéresse. Ok, top. Merci à vous deux. Juste pour me présenter très rapidement, je suis vice-président de l'association Cryptosphere France. Donc, Cryptosphere, c'est une association qui regroupe plus d'une vingtaine d'écoles. Et l'objectif, c'est vraiment de vulgariser, de promouvoir les technologies décentralisées au travers d'événements comme du ICI ou bien d'ateliers, de workshops avec nos partenaires ou bien avec nos membres. Du coup, le but qui est vraiment de cette soirée, c'est de comprendre les raisons pour lesquelles Bitcoin est souvent considérée comme l'or numérique. Vous l'avez sûrement remarqué, mais ces dernières semaines, la hausse de Bitcoin a explosé. Ça fait de Bitcoin un des actifs financiers, ou des actifs les plus performants ces dix dernières années, même si récemment, vous avez NBK, puisque j'ai pu voir, qui l'a dépassé en termes de performance. Ah, ça a chuté ? Ok, bon. Ah, il va de lire, il est mort, c'est tout. Mais avant de nous lancer sur les spécificités de Bitcoin, j'aimerais revenir sur une notion qui je trouvais très importante pour comprendre Bitcoin, c'est la notion de valeur, qui est au cœur des processus économiques et monétaires. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui confère de la valeur à quelque chose. Cette question a fait l'objet de nombreux débats. Vous avez énormément d'écoles de pensée qui ont réfléchi à la nature de la valeur. Vous avez par exemple l'école classique avec Adam Smith, qui proposait que la valeur était définie par le travail pour produire le bien. Et vous avez à l'opposé l'école autrichienne, qui a été fondée par Kalminger à la fin du 19e siècle, qui lui avançait que la notion de la valeur était subjective, c'est-à-dire que c'était la perception individuelle de l'utilité d'un bien qui définissait la valeur d'un bien ou d'une chose, et non ses propriétés intrinsèques. Donc ma première question va porter sur la notion de valeur. Est-ce que vous pouvez me donner des définitions, ou du moins votre point de vue, sur la notion de valeur d'un bien ou d'un service ? La question vague est très compliquée à répondre. En 10 heures de conférence. Pour essayer d'être le plus bas possible, la notion de valeur et la notion de prix, bien sûr vous connaissez que ces propositions sont très différentes, elles sont très bien liées. Et pour revenir à la question de la valeur avant d'arriver à la monnaie, parlons d'où vient la valeur. Et je ne veux pas revenir à John von Meises, ni à Ricardo, ni à Schumpeter, je vais aller beaucoup plus loin dans l'histoire de la civilisation humaine. Qu'est-ce qui a donné la valeur à quelque chose comme le métal, ou comme l'or, ou comme l'argent ? D'abord, d'abord et avant tout, c'est son attractivité. C'est une notion hyper fondamentale. L'attractivité est à la source de toute la valeur. C'est très profondément ancré et caché dans toutes les théories économiques qui sont venues après. Lorsqu'on dit qu'une monnaie a trois attributs, ce n'est pas la définition, attention, encore une fois, tout le monde dit que la monnaie a trois définitions. Sa définition, c'est une unité de compte, réserve de valeur et moyen d'échange. Encore une fois, ça, c'est hyper faux. La définition d'une monnaie, ce n'est pas l'attribut. Je ne dis pas que la définition de Michel, c'est qu'il a deux bras et deux pieds, il marche et il boit. Ça, ce n'est pas une définition, une monnaie. Donc, définir une monnaie par trois attributs, c'est être à l'heure. Pourquoi la valeur est viable ? C'est une question qui fait traiter les bras, et bien, avec toutes les vidéos qui vont sortir, entre moi, entre les chouettes papiers, un peu de personnes qui ont fait le débat, que c'est le moyen d'échange qui donne la valeur aux deux autres attributs. Donc, il y a une hiérarchie entre ces trois attributs. Ça, c'est ma thèse. Certaines disent que ça doit être d'abord une réserve de valeur pour qu'elle soit adoptée en tant que moyen d'échange et pour qu'après, elle soit stable et qu'on donne une unité de compte stable pour mesurer. Ça, c'est 10, ça, c'est 30 euros, ça, c'est 20 euros. La thèse, elle est complètement à l'opposé. Il n'y a pas trois attributs, il y a une seule, et de cette celle-là, il découle des deux autres. Voici ma démonstration la plus rapide possible. Lorsqu'on veut transférer la valeur dans l'espace et dans le temps, il faut que, pour que moi, je puisse utiliser mon lingot d'or ou mon billet de 100 euros dans 5 ans ou dans 10 ans, il faut qu'il circule entre temps. Moi, je le prends, je l'en perds chez moi, je le laisse au matin. Qu'est-ce qui fait que ce produit-là, cet actif-là, va avoir une valeur qui a été réservée, qui va la conserver dans 10 ans ? Il y a une histoire vraie, ça date des années 200, 300, je vous avais promis qu'on allait revenir très très mal en temps, des gens qui vivaient dans une grotte, qui ont fui, des soldats romains, qui ont fui, qui sont cachés dans une grotte, dans une grotte. La légende dit qu'au bout de 20 ans, 30 ans, ils sont sortis, ils étaient cachés, ils avaient très très peur des attaquants, probablement, on parle ou pas, mais en tout cas, il y avait des appareils cachés, et ils essayaient de payer avec des pièces de monnaie, bien sûr en or, mais que tout le monde, lorsque les connaissants l'ont vu, ils disaient que ça n'existe plus. Même nos parents ne connaissaient plus ces pièces d'or-là. Et donc, ces gens-là, ils étaient bien cachés dans la vôtre. Qu'est-ce qui a fait que ces pièces-là, qui n'ont plus valeur légale, court légale, parce que c'était un roi, qu'il n'existe même plus, l'Empire a été maintenant donné, qui les a émis. Et là, c'est que, entre-temps, la monnaie a circulé. C'est une même forme de monnaie. Cet or, elle a circulé. Donc, c'est d'abord la circulation qui fait le transport dans le temps. Et c'est quoi, le transport dans le temps ? C'est la conservation de la valeur. Quand on dit que c'est quelque chose, c'est une réserve de valeur, ce mot, il est trompeur. Une meilleure appellation, c'est dire, c'est transférer la valeur dans le temps. C'est ça, la réserve de valeur. Et pour faire le transfert dans le temps, uniquement la circulation de valeur. Premier point. Deuxième point, quand on dit transférer dans l'espace, c'est ça, l'unité de compte. Je dis que ça, ça vaut 10, ça, ça vaut 1 000. Ça, c'est dans l'espace, je l'achète depuis la Chine, je l'achète depuis les États-Unis. C'est dans l'espace, mais c'est instantanément. Dans le temps, c'est maintenant, mais c'est un transfert qui se fait dans l'espace. Donc, c'est le fait que la chose, l'actif, est utilisé en tant que moyen de paiement, de là découlent des deux autres attributs, l'unité de compte et les aliments. Et d'où, pourquoi, pourquoi la circulation, pourquoi le moyen de paiement fait la valeur ? Parce que c'est l'attractivité. L'or, avant qu'il devienne une monnaie, il a été utilisé pour faire des idoles, des dieux, des bénesses, pour embellir le temps, et pour embellir les femmes, et même les hommes, et même les rois. D'ailleurs, même la couleur rouge, cette couleur rouge-là, c'était la couleur des rois, elle était tellement rare, et c'était attractif en tant que décoration. Mais cette couleur, elle est devenue une monnaie, ce qui est devenu une monnaie, c'est plutôt l'or, parce qu'il était attractif. Maintenant, vous dites, aujourd'hui, un produit qui est attractif, est-ce que c'est pour autant une valeur monétaire, ou une valeur sûre ? En fait, il faut qu'il y ait au moins un minimum de pourcentage d'attractivité. Sinon, on ne peut pas enclencher l'acceptation, c'est-à-dire qu'une autre personne l'attend, qu'une autre personne la demande. Pour accepter une transaction, il ne faut que définir un prix, non, ce n'est pas la valeur. La valeur, c'est quelque chose d'intrinsèque, le prix, c'est un moment, un événement, il y a un accord entre l'acheteur et le vendeur, ou en deux personnes qui se font une transaction entre eux. Et c'est là, il nous donne un prix à la valeur. Et ce prix, qui peut être variable, il peut être un peu stable en temps, si la valeur est stable aussi. Il y a plein de contraintes pour ça. Et voilà, pour répondre le plus bref possible, j'espère qu'on va développer un peu plus après, la valeur, elle vient de l'attraction et de l'acceptation en tant que moyen des choses. Ça, c'est pour une monnaie, la valeur pour d'autres personnes, la valeur de Michel ou la valeur de Pierre, elle vient de leur capacité à faire, de leur capacité de travail, de leur expérience, de leur coût, de leur valeur pour faire du travail. Et ça nous ramène à une autre définition de la monnaie. Une monnaie, c'est la mesure du travail, c'est la définition de Mohamed Aristote, si on ne s'y foutera pas trop, on va vraiment revenir très loin dans le temps, qui dit que c'est la mesure du travail. En revanche, il y a son disciple qui a dit non, c'est plutôt juste une convention sociale. Donc ça, c'est deux missions du monde. Ils ne sont pas incompatibles. une convention sociale veut dire un registre. Chez les Assyriens, chez les Sumériens, chez les Babyloniens, ils n'avaient pas une monnaie. C'était une civilisation à l'époque, ils n'avaient pas une monnaie comme on l'entendait aujourd'hui. Ils avaient des tables d'argile, ils avaient de l'écriture, ça peut ressembler à la cryptologie aujourd'hui, je dis vraiment. et ils écrivaient le script où il avait une capacité que les autres gens n'avaient pas, c'était d'écrire, en cunéifant, c'est vraiment compliqué à écrire à lire. Et ils mettaient que, voilà, Michel a pris un crédit de Fabio, de Pierre, ou de Montréal, et le crédit, c'est par exemple 30 têtes, ça ne va pas le capital, c'est 30 têtes de bétail, il doit les rendre au lieu de 30, 40, c'est le taux d'intérêt. Et c'était ça le registre. Donc le registre suffisait pour faire l'échange sans monnaie. À quel moment on a inventé, à quel moment la civilisation, les civilisations ont eu besoin d'inventer la monnaie, c'est là où ils se trompent, la trompent, en disant que ce n'est qu'une conversion sociale. Simplement, ils n'avaient pas besoin de la monnaie lorsqu'ils étaient en confiance entre eux. On était en confiance entre nous, il y avait un roi ou un souverain ou une classe, une caste de scribes, etc., des notaires, et on se faisait confiance entre nous. Mais la valeur de cette tablette argile, elle n'a aucune valeur en principe. C'est pour ça que je vous dis que la valeur n'est que intrinsèque et le prix, c'est autre chose. Mais la valeur, elle ne peut être qu'intrassèque. Donc, lorsque ces civilisations avaient besoin de commercer avec les Égyptiens ou les Hittites, désolé, on revient un peu trop dans l'histoire où il y avait eu les Indiens à l'époque, ils n'acceptaient pas la tablette argile. C'était inacceptable que le script écrivait. Ah ben oui, on vous poitre en fait le détail. Ah oui, on vous promène, on vous roulez-toi. C'était pas acceptable. Il fallait qu'il y ait un moyen d'échange externe. Il y a eu d'autres métaux avant de l'or. Même la menthe a été utilisée par les Phéniciens commémonnais. La menthe séchée, elle avait valeur à la sec. On peut la manger, on peut l'enviter avec. Et on pouvait la commercer. Elle était, je ne veux pas dire liquide, elle était fractionnable facilement. le blé, le riz, le sel, je ne vois rien. Mais le moyen le plus pratique, c'était les métaux. Et quand on a commencé à utiliser le cuivre ou les peins, les Phéniciens ont découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de minages de bronze de ces métaux. Ce qui a créé une inflation et qui a créé à peu près depuis 13 000 ans une guerre mondiale. Il y a eu une inflation, un effondrement des cours de la monnaie métallique parce qu'il y avait trop de mine et ça a fait un massacre de civilisations. Les civilisations ont été éraliquées de l'histoire en cause de ça. Et après coup, l'or était qui faisait qu'on voyait le plus stable parce qu'il était rare. C'est là où la rareté est venue dans l'histoire de la création de la valeur. Donc quand par exemple les Shoevati ou d'autres disent Bitcoin, on revient sur ça plus tard, mais Bitcoin c'est parce que c'est 21 millions, c'est parce qu'il est rare qu'il ait eu une monnaie, c'est parce qu'il est rare qu'on a confiance en lui. On veut dire que c'est faux, ce n'est pas ça la première valeur. C'est une des dernières valeurs nécessaires mais pas suffisantes. La rareté est un moyen de stabiliser. Et c'est l'attractivité d'abord qui crée la valeur. Et je vais m'arrêter là pour le déjouer un peu autour. Bon, je n'ai plus de problème des accords que ce que j'aurais pensé. Mais plutôt d'aller répondre sur chaque coin, je n'étais pas d'accord, je vais plutôt donner mon rapproche des choses sur la valeur. Déjà, je commencerais par dire que la valeur, je considère en fait que les mauvaises compréhensions sur la théorie de la valeur sont à l'origine d'énormément de débats économiques actuels où les gens s'étrivent pour savoir qui a raison entre les partisans de ci et les partisans de ça et on fait des batailles de prix Nobel, on donne des arguments d'autorité, etc. Et il y a des tas de gens tout aussi valables sur le papier et qui sont capables d'être en désaccord sur tout. Je pense qu'une bonne partie de ça, au-delà des questions de langage qui sont aussi souvent peut-être plus souvent à confusion qu'on croirait, il y a vraiment la compréhension de la théorie de la valeur qui est à l'origine de tout ça. On a mentionné Smith, Langer, on a mentionné l'aspect subjectif de la valeur. Alors déjà, moi, pour l'instant, je mets de côté la question monétaire et je parle de la valeur des choses. Je pense que l'aspect subjectif, c'est très important. Effectivement, nous n'avons pas tous les mêmes goûts et nous n'avons pas tous les mêmes besoins, surtout à un moment donné, dans un lieu donné, etc. Donc, je pense qu'il n'est pas très difficile à accepter que la valeur que nous allons attribuer à un bien ou un service va dépendre de nous-mêmes, d'un certain lieu et d'un certain moment, etc. Ça, c'est assez facile à comprendre le côté valeur subjective. Mais ce n'était pas suffisant et c'est là où je trouve que l'apport de Menger est extrêmement important et encore aujourd'hui, extrêmement, je pense, difficile à expliquer en cas d'expérience assez difficile à comprendre pour les étudiants. C'est le côté marginal de la valeur. C'est-à-dire que ce que Menger nous dit, c'est que la question de savoir quelle est la valeur d'une chose en général ne se pose jamais en ces termes. Quand on cherche à attribuer de la valeur à quelque chose, d'abord, c'est parce qu'on doit échanger. En général, si on a besoin de déterminer une valeur, c'est parce qu'on doit échanger. Et dans cet échange, ce qui compte, c'est quelle est la valeur de l'unité particulière de ce bien que je m'apprête à échanger. Et ça, c'est fondamental parce que, selon le type de bien concerné, le service que ça va m'apporter ne sera pas le même selon que j'en conserve une unité, deux unités, trois unités, etc. C'est assez facile quand on s'entend et réfléchit, le verre d'eau, le sandwich, la voiture ou tout ce que vous voulez. C'est une certaine utilité pour un certain nombre à un moment donné. Donc ça, c'est l'aspect marginal. Et, bon, je vous la fais courte, je ne vais pas vous détailler toute la tournée de la valeur, mais enfin, l'idée déjà, c'est que c'est extrêmement difficile de définir la valeur d'une chose en général. la valeur intrinsèque, je suis d'accord sur le fait que les propriétés, ce que peut faire une chose, compte. Et c'est vrai que ce n'est pas pour rien que des métaux comme l'or ont été assez spontanément adoptés dans plusieurs civilisations de manière assez organique parce que finalement, on ne l'a pas théorisé le fait que c'était divisible, fongible, etc., que c'était inaltérable et difficile à contrefaire dans ce genre de choses. On ne l'a pas forcément théorisé, mais on s'en est rendu compte au fil du temps et donc, voilà, l'or finalement s'est imposé. Il se trouve que oui, ça avait une utilité industrielle. Bitcoin nous a beaucoup pensé, nous a poussé à repenser les questions de valeur en économie et notamment les questions de la valeur de la monnaie justement parce que ça a remis sur la table la notion de monnaie-registre. Peut-être qu'après tout, une monnaie pourrait être simplement un registre de nos efforts de production respectifs dans l'économie et de nos échanges précédents avec d'autres acteurs de l'économie, tout ça dans un espace le plus large possible. Voilà, j'ai tendance moi à m'éloigner de plus en plus de cet aspect de valeur intrinsèque, essayer de définir la valeur intrinsèque de quelque chose. En tout cas, j'insiste sur quelques points. Le premier, c'est qu'il faut d'abord comprendre le fonctionnement de l'économie hors des questions monétaires pour ensuite reconnecter à la valeur de la monnaie. Essayer de comprendre ce qui fait que des monnaies s'échangent à différents taux, etc. Si on regarde par exemple la valeur des différentes devises internationales, généralement, ce qui va faire leur valeur, c'est ce qu'on peut acheter ou investir dans l'économie qui correspond à cette monnaie. En général, on a une monnaie qui correspond à une zone géographique et géométique donnée. Là encore, Bitcoin ne vient pas simplifier les choses, ça vient changer les choses puisque c'est global. On ne va pas dire Bitcoin, c'est l'économie de tel pays ou de tel pays. C'est beaucoup plus global. Donc, à mon avis, il faut en premier enlever la monnaie de l'équation en toute sorte, comprendre ce qui fait le rapport d'échange entre des objets et ce qui fait que les gens sont poussés à échanger. Je ne vais pas vous refaire toute un témoin économique. Et ensuite seulement, on reconnecte aux questions monétaires. Et là, la question pour moi devient plutôt comment arriver à avoir un système, on peut appeler la monnaie ou on peut appeler le crédit ou ce que vous voulez, mais un système qui permet simplement d'assurer de la visibilité aux échanges dans le temps et dans l'espace. Ça revient à ça. Sur la question de la rareté de la monnaie, là aussi, je ne me lance pas dans ce débat, mais effectivement, je suis d'accord que ce n'est pas la limitation forcément de l'offre monétaire qui va faire sa valeur. C'est une partie de la chose parce que là, on n'a pas mentionné les pendres à pièces, mais c'est vraiment l'histoire monétaire de les gouvernements qui sont poussés à créer de la monnaie et donc à diminuer la valeur des gens qui possèdent cette monnaie. C'est ça qui pousse bien sûr des initiatives comme le taux. Donc voilà, je ne m'arrête là pour l'exemple. C'est juste un complément. Ce que je n'ai pas illustré par des vraies anecdotes curieusement historiques et très très profondes sur la valeur, il y a le plus grand roi de l'Empire arabe dans les Oméga. Dans les 1700, Charlemagne est parti de voir à Magdal. Il a pris même des émettrants et des gestors. C'est comme ça que l'or, la monétaire est grandement de l'or après le Moyen-Âge parce qu'il n'y a plus beaucoup de monnaie en or en Europe. En gros, ce très grand roi s'appelle Aaron Aungaboshi. On lui avait posé une question qu'est-ce qui aurait le plus de valeur dans les yeux ? Qu'est-ce qu'il vaut par exemple le roi détonnant ? C'est une histoire vraie. Elle est écrite dans l'histoire. Il a répondu tellement... Le roi était à l'époque aussi un juge. Il a trôné et il écoutait les gens et il jugeait sur leurs affaires. Il était tellement entouré qu'il n'avait même pas le temps d'aller par mon lycée. Et donc sa réponse était... Il a dit je suis prêt à donner la moitié de mon empire aujourd'hui juste pour connaître ses 33 ans. C'est pour vous dire si vous êtes en désert, vous reviendrez vers l'eau. La valeur du verbe pour vous, elle vaut votre vie. Donc c'est pour ça que la question du prix... Pardon, alors je me suis trompé. C'est moi que je suis trompé. C'est le prix. C'est le prix de la chose. Pour vous, à ce moment-là, son prix, ça peut être la moitié de votre empire et c'est pas sa valeur. La valeur, quand je dis que la valeur elle est intrinsèque, le grand intrinsèque est détesté par les économistes relativement modernes depuis 300 ans jusqu'au moment donné, mais c'est un mot qui est très 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 sage profondément. Quand on dit que quelque chose a une valeur intrinsèque, c'est quelque chose qu'on ne peut pas noter. de voler cette nature. C'est dans sa nature. Par exemple, le paie, on l'a trouvé dans des greniers de paie, des pharaons, dans le tombeau, les cinq premières, on les a plantés. Plus de 60% de ces graisses de paie, 3000 ans de paie, ont juste poussé. Ils ont donné 23% de graines, autre peu, autre peu. Donc c'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. C'est quoi la valeur intrinsèque du bitcoin ? On s'en fout maintenant, on en parlera plus tard, mais c'est quoi la valeur intrinsèque natif ? C'est sa nature. C'est ce que les gens veulent faire avec. Pas vous, pas une personne. Ça, c'est le prix. Ça, c'est le prix des transactions. Une petite précision sur le prix. On peut déterminer le prix pour une transaction. Et ensuite, il y a le prix d'équilibre sur un marché. Et ça, c'est une grande source de confusion aussi. Parce que moi, je commence par expliquer à mes étudiants que pour un échange particulier, chacun regarde son utilité, son coût d'opportunité, etc. Bref, on arrive à négocier un prix finalement qui convient à tous les deux et qui crée ce qu'on appelle un surplus en économie pour les deux. Mais il se trouve que nous, on a l'impression que pourtant, le prix de quelque chose, c'est tant. Et en réalité, c'est une fausse impression. Parce que ce prix, on a l'impression que c'est le prix de quelque chose, c'est simplement le prix à l'équilibre, à la marge, sur ce marché. Et comme les marchés fonctionnent de manière très intéressante, ça semble relativement stable comme ça. Et de telle manière qu'on pourrait croire que c'est la valeur de cette chose en général. Mais il n'y a rien de plus faux. Là encore, je vous publierai des documents sur l'emguine pour détailler tout ça. C'est impossible, bien sûr, de vous démontrer proprement comme ça en principe de temps. Merci. Le débat de la valeur, on a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Du coup, j'aimerais peut-être retrancer, ressentir sur Bitcoin. Et donc, on a parlé de valeur intrinsèque. Et là, pour le coup, Bitcoin vient un peu chambouler la valeur intrinsèque parce que c'est quelque chose de digital. Et pour nous, en premier temps, ça peut être compliqué de comprendre comment quelque chose de digital qui n'est pas tangible comme l'or peut l'être peut avoir une valeur. Donc, pour vous, comment, où peut se trouver la valeur intrinsèque de Bitcoin ? Est-ce que c'est en son protocole ou par le fait qu'il y a cette notion de participation du réseau qui se font confiance même s'ils ne se connaissent pas ? Ils vérifient chacun et les résultats des autres pour avoir un livre de comptable fiable. de quelle manière la valeur intrinsèque de Bitcoin est établie aujourd'hui ? C'est une question très profonde. c'est tout ce que je vais dire n'engage en rien du tout aux banques centrales et surtout aux banques de France. C'est tout ce que j'ai dit pour le moment et que je vais dire après c'est que mon opinion n'est pas. Je n'engage en rien à mon opinion. Est-ce que disent les banques centrales nous engagent tous ? C'est un cas où. Pourquoi je dis ça ? Parce que, bien sûr, c'est des débats que j'ai au sein de l'ABCE avec des économistes de l'Europe de France qui disent pour le temps, pour le temps, pour le temps que Bitcoin n'a plus une valeur intrinsèque. Il n'y a rien de plus vaut que cette expression-là. C'est quoi la valeur intrinsèque ? C'est pour ça que j'ai commencé par cette notion-là qui est détestée par les économistes. Attends. D'ailleurs, pourquoi ? Pourquoi ? Bon, je ne vais pas revenir sur les questions religieuses parce que même les religions ont essayé de faire un cadre sur les valeurs intrinsèques de l'époque. Je ne vais pas se prendre. Bitcoin a une très très grande valeur intrinsèque. Elle n'est pas visible du tout pour vous. Dès que je vous le dis c'est quoi sa valeur intrinsèque, vous allez dire ah oui, ça on ne va pas l'auté. Vous savez tous ce qui consomme beaucoup d'énergie. Au moins, une valeur, commençons par une valeur non bidirectionnelle, juste en sens unique, pour produire un Bitcoin pour injecter une quantité d'énergie non compressible. C'est impossible de forger un Bitcoin. Impossible. Si vous ne mettez pas une énorme quantité d'énergie. D'ailleurs, c'est un des points d'attaque que tout le monde utilise. J'ouvre une petite parenthèse parce que j'ai publié un papier scientifique sur l'efficience énergétique de Bitcoin comparée à l'efficience énergétique de l'industrie bancaire. En gros, il a une proposition entre alors que Bitcoin c'est d'être une monnaie et une tenue de compte. Tenue de compte, ça veut dire pas compte bancaire en gros, un compte bancaire, tenir le compte et un moyen de dément. Donc, au lieu de comparer au Dalmar ou à l'industrie des vaches, l'industrie des viandes, de la viande, vaut mieux comparer son efficience énergétique par rapport à ce que l'efficacité de l'efficacité consomme de l'énergie. C'est une recherche qui a pris 4 ans à l'efficacité. En gros, le résultat, c'est que l'industrie bancaire consomme à peu près 1000 TWh par an pour tourner. C'est une quantité gigantesque. C'est à peu près ce que l'Europe consomme. L'industrie bancaire, c'est énorme, 1000 TWh, Bitcoin consomme 80 TWh. C'est beaucoup, 80 TWh. C'est énorme. Le pays peut consommer jusqu'à 80 TWh. Mais il fait quoi ? Il a la même efficience énergétique. Il n'y a pas de transaction ou liée à la quantité. Là, il y a 1000, là, il y a 80, déjà. 12 fois moins. En revanche, si vous prenez une transaction à droite et une transaction à gauche, la quantité d'énergie nécessaire pour faire l'huile et faire l'huile, il y a le même ordre de demandeur en termes d'efficience énergétique. Même ordre de demandeur. Et si on utilise Bitcoin Lightning, Bitcoin Lightning est 100 000 fois plus efficace énergiquement par transaction que toute l'industrie bancaire. ce qui est logique si vous comprenez ce sujet de l'industrie qui a des 50 ans à être en place, elle est optimisée pour faire quelque chose et pas pour faire de l'efficience énergétique. Il y a trop, trop, trop d'étapes et ça coûte très cher en énergie. Bon, si je reviens sur la valeur intrinsèque de Bitcoin, au moins dans un sens unique, au moins dans son émission, il a une valeur intrinsèque pour le forger. On ne peut pas lui yoter ça. Il a coûté mon énergie. Ce coût en énergie le rend infacifiable. On ne peut pas émettre du Bitcoin à sa glisse. On ne peut pas inventer. On ne peut pas frauder le système. Chaque Bitcoin a pris une très grande quantité. Comme ils sont fongibles, on s'en fout si le premier a un prix un peu moins d'énergie que ceux d'aujourd'hui ils ont pris un peu plus. On s'en fout parce qu'ils sont fongibles. Voilà. En revanche, comment démontrer qu'il y a une valeur intrinsèque dans l'autre sens ? Quand on veut le convertir en travail, une des meilleures définitions encore une fois d'une monnaie, c'est que c'est une mesure du travail. Et le travail, ce n'est pas que la valeur, c'est aussi le prix, c'est un bon combien subjectifment pour le passé. Donc, Bitcoin, il est converti en travail. Il est même converti dans l'énergie. D'ailleurs, il aide même l'industrie d'énergie à se développer face à l'industrie bancaire, en concurrence avec l'industrie bancaire. Aujourd'hui, tous les industriels de l'énergie demandent aux Bitcoineurs de venir miner chez eux. Ce n'est pas les mineurs qui vont chercher l'énergie, c'est les fabricants d'énergie, surtout en ouvrage qui ont parfois besoin de stabiliser la fluctuation de la consommation de leur production. Dans l'exemple réel, dans des barrages en Afrique ou aux Etats-Unis, dans des stations éoliennes ou solaires, il y a parfois une surproduction. Cette surproduction, elle déstabilise le réseau. Il y a besoin de la consommer. Et il n'y a que l'industrie de minage qui est capable de dire maintenant je consomme, maintenant je ne consomme pas. Parce qu'il y a des politiciens en France qui disent ah ben non, il faut mettre un data center ou un hôpital là-bas. Ah oui, c'est dans le désert. Le data center dans le désert, ça coûte très très cher en air conditionnel déjà. Et mettre le data center là-bas, tu ne peux pas l'éteindre. Tu ne peux pas l'éteindre quand il y a besoin de consommer l'électricité ailleurs. Par exemple, pour les villes. Mieux que ça, s'il faut construire le réseau de distribution d'électricité, ça coûte très très cher. Souvent, on construit le barrage pour 50 ans. Donc, obligatoirement, il va surproduire au début. Et pour financer les projets de construction de la chaîne de distribution d'électricité du réseau, on demande aux mineurs de venir pour créer de la valeur ou miner, pour avoir de l'argent pour financer la construction de la zone. Donc, la partie énergie n'est pas toute la valeur en principe. Dans la question, il y avait déjà une grande partie de la réponse, c'est la sécurité. Si on veut créer une industrie du numérique, très sécurisée, le Web2, dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est très compliqué, très haut, pas efficient. Lorsque vous demandez à une industrie, une banque industrielle, de mettre une nouvelle fonctionnalité à jour dans le système, il vous dit « Rendez-vous dans 6 mois ou dans 12 mois dans la roadmap du développement du produit. Tellement c'est compliqué à intégrer des briques l'une sur l'autre. Dans le Bitcoin, dans la blockchain, même pour les valeurs nationalistes qui n'ont pas ces expressions, c'est un socle pour développer le numérique d'une façon commodénisée dans Internet. C'est-à-dire qu'Internet, lui-même, il est capable de faire ce service out of the box par conception. C'est une valeur en principe. C'est une qualité de la nature de cet actif. On ne peut pas lui ôter ça. Maintenant que les banquiers sont trop de lèvres ou de lèvres, ça peut tuer. qu'ils ne souhaitent pas l'utiliser parce que c'est peut-être pour leur intérêt virtuel aujourd'hui. Pourquoi pas ? On ne peut pas lui ôter que l'industrie du Web, elle évolue vers le Web3, ce qui veut dire qu'on peut automatiser des services dans Internet, des services de confiance, sans passer par les GAFA, sans passer par Google, sans passer par Apple, sans passer par... etc. Internet, lui-même, il rendra ce service d'une façon distribuée grâce à la contribution de tout le monde. Ces deux fonctions-là, l'énergie plus les cas d'usage et la sécurité, font la valeur dans celle de Bitcoin et la valeur dans la traçabilité qui ne fonctionnait pas. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. On n'en a rien de bioté. Au moins, il doit toujours cette valeur. Maintenant, quand il circule plus, par exemple, dans les paiements, maintenant, quand on l'adoppe plus pour bâtir des services de vote électronique ou de la traçabilité sur Internet ou plein d'autres choses, là, la valeur va venir augmenter. Encore une approche qui est quelque peu différente des choses. Déjà, j'ai évacué une idée qui n'a pas été présentée cette fois-ci par Michel, mais qui est présentée parfois par certains selon laquelle ce serait la valeur de l'énergie qu'on utilise pour reprendre les Bitcoins qui fait cette valeur-là et c'est pas ce que dit bien, on est d'accord. Bon, cette idée-là, je l'évacue. Parfois, on se dit que c'est le réseau de paiement qui fait la valeur, c'est la capacité de Bitcoin à faire des transactions. C'est une partie de la réponse, à mon avis, mais c'est pas toute la réponse. C'est vrai qu'on peut être critique à l'égard du système bancaire et du système de paiement actuel. C'est certainement qu'il pourrait être beaucoup plus léger, etc. Mais au total, il ne fonctionne pas si mal, je pense, pour nous, en tout cas, en Occident, il ne fonctionne pas si mal par rapport à ce dont on a besoin. Et c'est pour ça qu'une autre partie de la réponse, mais qui va encore débat toute la réponse, c'est la résistance à la censure. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que l'industrie des paiements nous embête aujourd'hui ? C'est pas uniquement parce qu'elle n'est pas efficace, qu'elle est grande, qu'elle est chère. C'est aussi, et peut-être même surtout pour certains, parce qu'elle introduit en fait une forme de possibilité d'arbitra politique. C'est-à-dire que le système des paiements est contrôlé par le politique. Ça pourrait considérer une bonne chose, une mauvaise chose. Je pense que c'est une mauvaise chose, mais c'est une opinion personnelle. Et donc, si vous ne plaisez pas au pouvoir en place à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut vous couper les vivres. Si demain, par exemple, le cache n'existe plus et qu'on peut vous contrôler l'utilisation de votre cache numérique créé par Madame Lagarde et ses compagnons, voilà, vous imaginez bien l'avenir dystopique que ça peut préparer. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, de la résistance à la censure que Bitcoin a fait un certain coût, parce qu'effectivement, la sécurité, ça coûte, ça coûte, les transactions ne coûtent pas rien, elles sont lentes, etc., sur la première couche en tout cas. Donc voilà. Mais après, la valeur... Alors oui, un autre élément que j'aimerais peut-être ajouter, c'est qu'il y a toujours une notion de valeur relative quand on considère la valeur en économie, c'est-à-dire que la plupart, quasiment toutes les ressources, qu'elles soient matérielles, humaines ou autres, ont ce qu'on appelle des usages alternatifs, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour faire quelque chose ou autre chose. Et c'est ce qui fait, par exemple, que les gens ont du mal à comprendre la formation des salaires, de certains prix, etc. C'est parce que parfois, il n'y a rien qui bouge dans une industrie, c'est-à-dire qu'aucun élément nouveau ne vient perturber la dynamique en question, et c'est une autre industrie qui vient perturber ça. C'est-à-dire que si demain, je demande pour faire des biocarburants, c'était la grande mode, il n'y a pas de temps de faire des biocarburants jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il fallait faire un petit peu de déforestation pour faire ça. Donc bref. Mais c'est venu perturber d'autres marchés, parce qu'il a fallu justement, on a batté des cultures de ça pour planter du soja à la place. Vous voyez, ça a fait bouger d'autres industries. Donc ça, on a du mal à le comprendre, et ça, c'est parce qu'il y a cet aspect alternatif de l'usage des choses. Là, comment dire, l'interacteur de Bitcoin, ce sont les monnaies actuelles. Et donc, la valeur de Bitcoin, alors il y a peut-être une valeur intrinsèque, mais en tout cas, la manière dont le marché va lui attribuer plus ou moins de valeur en termes des monnaies qu'on connaît ou en termes de bien-service réel, ça va aussi dépendre de la nullité du grand talent des gens qui gèrent les monnaies actuelles. Ça, c'est l'aspect assurance-vie, comme le disait Nassim Taleb, donc il a changé d'avis, je pense, mais bon. En tout cas, il décrit les Bitcoins comme une sorte d'assurance-vie pour le système actuel. C'était de dire, voilà, si on n'a pas à s'en servir, c'est tant mieux, mais le jour qu'on a besoin de quelque chose pour sauver notre épargne et parce que le système coule et qu'on ne veut pas que le gouvernement confisque tout, eh bien, on aura Bitcoin. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a un truc que j'aimerais souligner, ça, je ne sais pas si je raccorde totalement au reste ou pas, c'est de valeur, notamment quand on parlait de ce que ça coûte de l'énergie qu'on utilise pour Bitcoin. Et là, moi, je reprendrai une intuition de Menger qui disait, ce ne sont pas les coûts qui font la valeur, ça fonctionne dans l'autre sens, c'est la valeur qui fait les coûts. C'est parce que les gens, enfin, c'est parce qu'on anticipe qu'un consommateur sera prêt à nous donner quelque chose en échange de notre production qu'on va supporter les coûts pour arriver à cette production. Et lui, je crois donner l'exemple des plongeurs qui vont chercher des perles, ils disaient, ils ne s'en paîtraient pas à rester leur vie, etc. si les perles n'étaient pas demandées. nous coûter la valeur, c'est vraiment deux choses différentes. Et peut-être aussi, je voulais répondre sur la mesure du travail. Là encore, dire que la valeur, c'est la mesure du travail, pour moi, ça impliquerait que le travail serait quelque chose dont on pourrait définir. c'est juste la monnaie, la monnaie mesure du travail. Ce n'est pas la valeur. Pardon. même la monnaie mesure du travail, le travail lui-même, comment dire, génère une utilité qui est très variable en fonction, justement, des alternatives, de l'état de la technologie, de la démographie, enfin, d'un tas de trucs, des outils de production qu'on peut faire travailler le travailleur. Le travail lui-même, je dirais, là encore une fois, c'est quelque chose qui est assez dur à accepter, notamment politiquement dans nos sociétés, parce qu'on a l'impression que si on travaille dur, on a mérité de gagner de l'argent. Et la réalité, c'est que c'est confondre le travail et ce qui ressort du travail. Une fois, ce qui compte, ce n'est pas de travailler, c'est d'arriver à un certain résultat. Si demain, on a une manière d'arriver au même résultat mais sans travailler, votre effort perd sa valeur, effectivement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait un effort, ça veut juste dire que votre effort n'a pas, on va dire, votre effort n'était simplement plus nécessaire, les gens étaient plus prêts à payer en partie de votre effort parce que tout ça pouvait être fait plus facilement. C'est comme ça qu'il y a des métiers qui disparaissent, etc. Voilà, je m'arrête là, mais tout ça pour dire qu'on pourrait rediscuter des heures, je pense. C'est important de réagir sur les derniers points sur la mesure du travail. Tu as parlé ici de Nassim Taleb, c'est très important. Nassim Taleb, il a, j'espère que vous connaissez, c'est un très grand statisticien qui a écrit le livre de Max One, le signe noir, en tout cas dans l'économie, le skin and the gain. Ces notions-là sont vraiment fondamentales. Il a publié un papier scientifique sur Bitcoin dans lequel il démontre que Bitcoin ne veut pour rien et que sa valeur ira à 100% à zéro. Il a juste oublié deux choses. Il a oublié de dire quand, si c'est dans 2000 ans, dans sa valeur. Et si c'est, ça va à zéro, dans quelles conditions ? Son papier, il s'est trompé sur un point, mathématiquement. Il n'a pas pris la circulation en compte. Il a dit que il va être utilisé uniquement en tant réserve de valeur, parce que les gens vont juste spéculer et jamais utiliser Bitcoin en tant problème. C'est l'hypothèse qu'il a pris. Et ce n'est pas sa conviction à 100%. Il a pris l'hypothèse dans son papier de dire c'est une réserve de valeur. Les gens vont le désormiser. Il ne circulera pas. Sa valeur ira à zéro. Et à 100%, il faudrait être sur ce scénario. Le scénario qu'il n'a pas étudié, il a tort que le portail étudier, c'est que Satoshi Nakamoto, son nom, il est touché derrière moi, il a dit j'ai créé un moyen de paie en pératère. sa première phase. Il n'a pas déjà créé une monnaie. Il n'a pas du cash mais il n'a pas déjà créé un moyen de paie en ligne pératère sans faire de confiance. Donc c'est la circulation comme on a dit tout à l'heure la circulation dans le temps qui stabilise en fait même l'augmentation du prix et de l'adoption. Aujourd'hui on est 580 millions de personnes rontes qui possèdent ce crypto-monnaie. 80% des grands commerçants aux Etats-Unis demandent d'avoir un moyen de paiement en pératère c'est-à-dire les commerçants veulent l'accepter. Pour plein de raisons d'une étude je rentre dans le détail. 40% des porteurs de Bitcoin ils mettent une priorité très très haute à la demande de pouvoir payer avec. 40% ils disent c'est une priorité on veut absolument payer avec une phone et 80% des porteurs disent que ça sert à une nice one j'aimerais bien un jour payer avec. Donc vous voyez que la demande commence à prendre et la circulation aujourd'hui il y a plus de 400 000 transactions par jour sur Bitcoin L1 d'ailleurs il y a plus de 200 000 en plus sur Bitcoin L1 c'est une deuxième couche pour faire des transactions à billes donc il y a déjà une grande croissance en une année de l'adoption de Bitcoin L1 c'est l'énergie c'est l'énergie en sortie moins énergie en rentrée en tout cas c'est le delta d'énergie et c'est exactement ça la valeur de ce qui reste de la dépense énergétique j'ai travaillé qu'est-ce qui reste comme valeur qu'est-ce que ça produit comme richesse le delta entre les deux c'est la création de la richesse et c'est la dépense c'est d'un côté la mesure du travail c'est pas la mesure de l'énergie c'est la mesure du travail donc on est d'accord sur la définition en revanche ce n'est pas en contradiction avec la convention sociale ce n'est pas du tout en contradiction mais la meilleure définition de la moyenne c'est mesurer le travail c'est quoi le travail c'est quoi la mesure c'est le prix c'est le prix de la transaction qui a eu lieu c'est-à-dire que moi j'étais prêt à payer ce bout de terrain trois fois plus cher que le prix du marché probablement soit parce que j'ai une valeur sentimentale soit parce que j'ai un projet unique que je veux cacher je veux dire à personne il y a du pétrole enterré dans ce terrain ou j'aimerais bien construire ma maison que sur ce terrain donc c'est en gros c'est une valeur qui n'est pas subjective c'est ça le prix c'est que j'ai accepté vous avez accepté de vendre à ce prix c'est ça la mesure du travail construire une maison qui coûte deux fois plus cher que le marché ça peut être acceptable ça peut être acceptable si ça a la valeur pour celui qui accepte le prix c'est dans ce sens ça que si ça a la mesure c'est pas uniquement le travail présent ça peut être aussi le travail passé ou futur parce que je veux dire si on part de la valeur de quelque chose qui existe déjà depuis longtemps je ne sais pas une arbre d'art une maison qui a été construite il y a 200 ans ou que sais-je oui dans un sens ça a la nécessité du travail capital etc mais on croit que c'est la mesure d'énergie quantité d'énergie je vois qu'il y a déjà 57 donc je vais vous proposer de prendre des questions si certains d'entre vous en ont de lever la main du coup on va en terminer là merci en tout cas à tous les deux j'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y avait quand même beaucoup d'informations j'aurais bien aimé être à votre place et prendre les notes mais en tout cas on peut continuer ? d'accord je ne sais pas peut-être qu'il y a un sujet comme tu es dans le système bancaire tu travailles dans ce milieu on peut parler peut-être de l'arrivée des ETF et je ne sais pas on a aussi un euro dans la conservation de la valeur étant donné que le prix de Bitcoin risque d'augmenter c'est ce qu'on a vu quand les ETF gold de l'or ont été acceptés ont été approuvés quel est pour toi le futur de Bitcoin avec l'approbation des ETF dans la valeur de Bitcoin parce qu'au final comme on parlait tout à l'heure de base Bitcoin c'est un moyen de transférer de l'argent c'est également un moyen d'éviter la censure et ça devient un moyen d'investissement est-ce que la partie investissement va devenir de plus en plus important dans la place de Bitcoin que ce que de base il était prévu de faire donc de faire des transactions c'est une question fondamentale d'arrivée des ETF c'est de l'ACROR qui a dit que vous pouvez acheter des trés de papier comme on achète de l'or papier ou de l'obinier papier il y a eu la rumeur que ça allait sortir il y a eu le fait que la SEC donc l'autorité des marchés financiers américaine allait accepter ou pas donc ces rumeurs là ont déjà créé une augmentation du prix sur le marché donc acheter des rumeurs et vendre en banlieueuse sauf qu'il n'y a pas eu trop le vendé values quand c'est arrivé au contraire il y a eu vraiment une demande qui a compensé le vendé ceux qui voulaient vendre il y a pleinement de gens qui voulaient acheter des Bitcoins s'exposer au Bitcoin pour nous acheter n'importe quoi comme actif on se dit c'est pas un peu ça que de la spéculation la spéculation c'est le bonhomme c'est prévoir l'avenir dans un sens et donner une valeur une valeur pour le rendement du succès peut-être un petit tas et en plus de l'arrivée du having c'est-à-dire pour ceux qui ne savent pas chaque à peu près 4 ans chaque 2016 bloc chaque 4 ans la quantité de Bitcoin émise elle est divisée par deux en termes de politique monétaire c'est une politique qui n'est pas inflationniste c'est désinflationniste voilà dans le sens où on divise par deux chaque 4 ans la quantité émise et donc il y a une conjoncture on a passé par un univers Bitcoin c'est-à-dire que le prix l'a chuté VR, market pendant à peu près 2-3-4 ans et actuellement nous sommes dans une conjoncture où ETF d'un côté ramène beaucoup de demandes en tout cas pour l'adoption d'institutionnels des fonds qui diversifient 2% 1% de leur capitaux avec ces ovnis la crypto-monnaie donc Bitcoin et en plus il y a de la vie c'est-à-dire d'un côté on réduit à moitié l'émission donc le stock la quantité émise non non pas le stock la quantité émise et d'autre côté on a une augmentation de demandes mécaniquement rien à prédire il n'y a pas de spéculation trop ou de spéculation à faire normalement ça doit augmenter engendrer une augmentation du value sachant qu'il y a un stock à 90% des gens qui possèdent du coin ne vendent rien 90% des wallets sont par off-grid elles sont inactives dormantes elles ne vendent rien voilà donc c'est à peu près les 10 ou 80% qui sont en train d'acheter et vendre qui sont en train de définir le prix aujourd'hui du marché si ces 90% décident de vendre alors oui ça peut faire chuter donc ça peut aller à l'encontre du bull market et là l'annonce elle va plutôt dans le sens qu'il y a une demande qui augmente la moitié de l'émission est diminuée donc comme disait Fritman lorsque la banque centrale émettait de la monnaie l'effet d'inflation arrivait 18 mois après à chaque fois c'est à peu près 18 mois pour Bitcoin c'est à peu près quelques mois 3 à 6 mois à peu près une fois qu'on fait le halving le prix commence à monter très très fort parce qu'il y a un stock entre temps qui serait déjà liquidé il n'y a pas trop de vendeur il n'y a pas trop de vendeur ça c'est sur la question de l'impact de l'ETF après sur la partie moyen de vendeur c'est encore plus fondamental on s'en fout du bull run si vous n'allez pas acheter avec une très grande quantité quand tout ce qu'on dit ce n'est pas un conseil d'investissement investissez que ce que vous êtes prêt à faire vous vous occupez dans des conditions mais c'est mon avis personnel très probablement s'il n'y a pas un signe noir le prix sera le prix qui sera amené à augmenter fortement selon certaines estimations même de la grove on parle au-delà de 100 au-delà de 100 ça c'est la spéculation sur la partie en revanche paiement ça c'est plus fondamental il y a d'un côté Bitcoin Lightning qui commence parce que moi j'étais au Salvador depuis un an et demi deux ans c'est un pays qui a adopté Bitcoin comme monnaie ayant cours légal ça veut dire que les commerçants sont obligés de l'accepter en tant que moyen tellement et les gens ont l'utiliser pour payer avec tout le monde en France dans les échos dans les reviews ça marche jamais c'est nul c'est un échec énorme sauf qu'ils ont dit ça 8 mois après 6 mois après quand on a fait l'euro chez nous ça a pris quelques années de 1996 jusqu'à 2001 il y avait avant l'euro numérique de gros ça prend quelques années de mettre en place une nouvelle monie moi une année après j'ai visité le Salvador pour donner des conférences et pour vivre un tout petit peu d'être connu et je n'ai vécu que du Bitcoin j'ai laissé ma carte bancaire à l'hôtel le cash à l'hôtel c'est un pays qui est très dollarisé tout le monde utilise le cash le cash c'est 70% tout le monde utilise le cash 22% sont bancarisés 28% utilisent de l'itcoin donc déjà Bitcoin en une année il a dépassé la bancarisation et l'industrie bancaire et les wallets et Visa d'ailleurs c'était choquant parce qu'on voyait dans les centres commerciaux les grandes publicités de Visa à l'intérieur du magasin payé avec Visa voilà donc c'est pour vous dire que l'adoption elle va continuer à augmenter et l'adoption en tant que réserve de valeur va augmenter mais les deux ne vont pas aller ensemble sinon la valeur le prix le risque du terrain on va peut-être pour conclure j'ai essayé d'abord qu'un élément qu'on peut souligner même si on ne peut pas le connecter au reste c'est l'idée que quoi qu'on puisse dire sur les intentions du créateur de bitcoin ou les évolutions qu'il devrait prendre etc il deviendra ce que le marché en fera et en histoire de l'idéobation je ne vous apprendrai rien je pense en disant qu'il y a des tas de choses qui ont été créées pour un usage particulier pour imaginer qui finalement ont été utilisées par le public pour tout autre chose et ça c'est toujours très difficile de le savoir à l'avance d'ailleurs si on savait tout ça à l'avance la planification à la soviétique fonctionnerait et il n'y aurait pas besoin d'une concurrence d'une entreprise qui font la même chose ce serait un gaspillage d'énergie incroyable non non on ne sait pas à l'avance donc déjà c'est intéressant et d'ailleurs c'est pour ça aussi que c'est intéressant que d'autres crypto-actifs essaient de faire qu'au bitcoin personnellement je n'y crois pas trop et je pense que bitcoin ne fait pas trop mal des choses mais c'est bien qu'ils existent c'est bien qu'ils essayent voilà donc ça c'est un premier c'est un premier élément l'autre chose c'est aussi que c'est très particulier quand on parle de l'augmentation de la valeur bitcoin je pense que les gens vont avoir beaucoup de mal à comprendre comment est-ce qu'un truc comme ça peut faire fois mille dix mille cent mille ça je pense que ce sera une période qui historiquement restera comme une phase initiale qui ne se reproduira pas imaginons que demain bitcoin trouver un certain niveau d'adoption et peu importe que ce niveau d'adoption soit une poche d'adoption je ne sais pas dix, vingt, trente pour cent de l'économie mondiale ce serait déjà énorme mais un peu importe le pourcentage l'idée tant qu'il atteigne un niveau et qu'il se tienne à peu près à ce moment-là la valeur de bitcoin finalement devrait à peu près se stabiliser et devrait suivre peu ou peu la valeur de l'économie qui utilise bitcoin et c'est ça finalement ce qui me fait revenir à un point sur lequel j'aimerais insister mais je l'ai déjà dit au fond ce qui compte c'est quand même ce que vous et moi on fait dans l'économie on peut dire tout ce qu'on veut sur les qualités des fautes du système financier etc mais il ne fait que se greffer sur le réel alors parfois il pense pouvoir un peu dicter le réel et on voit des plus spéculatives on voit effectivement des effets concrets sur des choses qui se passent dans le monde financier mais au total ils ne peuvent pas se tromper éternellement si la réalité dit le contraire donc je veux dire bitcoin ne devrait pas changer fondamentalement la manière dans ce fait la vie économique à la limite s'il doit la changer je pense que ce sera pour le meilleur ce sera justement pour comment dire et surtout en termes de préférences temporelles entre le présent et le futur c'est plutôt que ça ça devrait non je peux être continue mais c'est juste que sur la partie paiement par exemple on a envie de dire c'est que les commissions sur les transactions de paiement génèrent 2000 milliards de dollars par an en revenu pour l'industrie bancaire vis-à-vis de l'industrie bancaire 2000 et donc il y a une poche d'économie peut-être à faire de 2000 milliards c'est le coût des paiements sur la palette d'ailleurs l'industrie dans laquelle je travaille c'est la première industrie au monde à les bien cachées bitcoin viendrait normalement rabaisser ce coût monsieur vous voulez détruire des emplois c'est dégueulasse c'est dégueulasse non mais il y a des gens qui vous diront ça très sérieusement regardez tous les emplois qu'on va détruire dans le secteur bancaire tous ces honnêtes gens qui vont se retrouver sans revenu donc tout ça pour dire que ça fait un peu penser à l'expérience de pensée de David Guillaume à l'époque c'était à propos de l'or justement pour dire qu'il ne fallait pas confondre la monnaie avec la valeur réelle des choses il disait imaginez demain que tout l'or de la Grande-Bretagne de l'Angleterre disparaît soudainement comme ça et ne met rien d'autre debout le commerce est toujours le même il y a toujours le même nombre de gens les industries les manufactures enfin ce que vous voulez et il dit qu'est-ce qui se passait finalement si on repart de ce point où juste tout l'or a disparu mais il y a encore l'industrie en réalité c'est que l'or a fleuré de nouveau vers l'Angleterre en proportion des échanges qui se font parce qu'en réalité s'ils fournissent réellement des choses qui s'exportent en réalité il y a bien des gens qui seront prêts à payer avec la monnaie qu'ils ont et si les autres pays ont toujours comme monnaie l'or quelle que soit l'autre monnaie en question tout ça va revenir à ceux qui produisent quelque chose de réel dans l'économie et donc d'ailleurs c'est ça quelle que soit la répartition initiale de Bitcoin qui est connue pour être très inégalitaire parce que les gens qui en ont acheté effectivement en 2011 s'ils ont eu un petit peu d'argent à mettre et la bonne idée de s'asseoir dessus et de ne pas y toucher effectivement ils peuvent siroter des cocktails en Thaïlande mais c'est pas grave c'est en ligne pour eux ils ont bien vu les choses il n'empêche qu'au final avec le temps tout ça quand même se réajustera à ce que font réellement les gens dans l'économie moi c'est en aparté donner une définition de consensus de Nakamoto c'est savoir ce que ça veut dire c'est réel qui pourra dire je pense oula moi alors une définition très générale je dirais que c'est le principe qui permet aux utilisateurs de Bitcoin de s'accorder sur la version de la blockchain Bitcoin pour que ils puissent s'accorder aussi sur qui possède quoi donc en fait c'est des règles du protocole qui permettent aux utilisateurs de Bitcoin de s'accorder sur un consensus moi ça serait ma définition très simple c'est un autre élément du travail parce que le consensus derrière ce mot il y a une appellation technique qui s'appelle la preuve de travail pour le rôle c'est avec ce mécanisme là qu'on arrive au consensus sur nos vis chaque nœud chaque entité qui mine du Bitcoin quelque part au monde il y a à peu près entre 3 millions à 9 millions ça dépend à quelle année il y a plusieurs millions d'unités de minage qui travaillent et qui donnent une preuve qu'ils ont travaillé mathématiquement pour sécuriser le réseau donc le mot consensus c'est il peut être avoir un synonyme travail et sécurité et je vous donne juste un chiffre si vous prenez la capacité de calcul derrière Bitcoin avec ces entités de minage si vous calculez ça en combien de haches par secondes combien d'opérations mathématiques par secondes elle dépasse des millions de fois la capacité de calcul de tous les data centers du monde de tous les superordinateurs du monde et bien sûr donc il faut des CAFAM donc très grands data centers c'est pour ça qu'on dit que Bitcoin il est très 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 sécurisé on ne peut même pas l'attaquer avec une attaque de déni de service parce que personne n'a une supprimatie de calcul pour aller attaquer quoi que ce soit sur ce réseau donc le mot consensus c'est aussi des clés de sécurité après c'est tellement détaillé que je dirais pas plus loin sur sa notion donc j'avais simplement que ça évite de dire le new world donc voilà c'est ça aussi le consensus de la gamme de gros c'est le fonctionnement de Bitcoin mais voilà puis toutes les règles la cryptographie le pourquoi encore comme on a évoqué je crois qu'il y avait deux autres questions je disais moi je suis étudiant sur le sujet mais j'essaie de le montrer à d'autres sujets que les sujets de société qui m'intéressent beaucoup vous avez parlé de l'importance de Bitcoin comme moyen de paiement mais aujourd'hui en France on n'y est pas encore et donc je me demande quels sont les freins est-ce qu'il y a des freins psychologiques est-ce qu'il s'agit aussi de faire pratiser le sujet est-ce qu'il y a des freins qui viennent d'euros voilà et je ne sais pas si vous pouvez donner un horizon mais quand est-ce est-ce que vous avez une idée de quand est-ce qu'on pourra vraiment utiliser Bitcoin comme moyen de paiement en France merci pour cette question effectivement Bitcoin a été créé comme moyen de paiement bien sûr il est utilisé comme un peu accessoirement actuellement comme moyen de spéculation comme on dit réserve de valeur et réserve de valeur parce qu'on les change encore actuellement en France on n'a pas besoin immédiatement de la lotère c'est-à-dire qu'on a la carte bancaire c'est mon industrie Visa, Mastercard on a même quelque chose de souverain en France c'est CB une carte bancaire d'ailleurs la France elle a inventé la carte bancaire la carte à piste la carte à puce c'est Moreno qui a inventé la carte à puce les américains ne l'ont pas jusqu'à maintenant parce qu'ils ne voulaient pas payer le brevet pour les renseignements donc on a inventé un moyen de sécuriser les paiements électroniques quand on dit électronique ça dit qu'il y a un terminal de paiement un Genico par exemple terminal on a certes c'est français c'est le leader mondial donc on est vraiment les leaders du monde dans l'industrie de paiement pas en montant mais au moins en technologie en sécurité donc il n'y a pas une urgence immédiate en France d'utiliser Bitcoin comme moyen de paiement en revanche il est adopté en France d'une façon assez surprenante et relativement élevée plus de 18% comme moyen de spéculation en réserve de l'avent pourquoi ? parce qu'il y a l'inflation pourquoi ? parce que la politique monétaire pour certaines personnes ils veulent se prémunir de la perte du pouvoir d'achat donc si je réponds à la question sur les paiements en revanche ça coûte cher les paiements partout au monde mais en France comme on a des moyens vraiment pas très chers on n'a pas l'urgence en France de la beauté mais c'est un peu comme Apple Pay et je termine là-dessus Apple Pay par exemple on a refusé d'avoir des paiements mobiles en France on a dit c'est la mention américaine elle est libre la carte allait mieux on n'avait pas compris que les gens il y avait plus de gens qui avaient le smartphone sur eux et pas le portement en 2015 moi j'ai publié un papier en 2013 dans lequel j'ai fait la projection en 2015 il y avait plus de porteurs de téléphones que de cartes et que forcément Apple dont j'ai prédit en 2012 2013 que Apple en 2015 allait devenir un leader dans les paiements et ils ont inventé Apple Pay en 2015 les banques françaises ils ont dit on a besoin des paiements mobiles tu es visionnaire Michel ça sert à rien jusqu'à ce qu'on refuse de développer nos paiements mobiles et qu'on se retrouve en 2018 à demander à Michel ou à des gens comme Michel de venir mettre en place Apple Pay dans les banques donc malheureusement la France parce qu'elle est leader malheureusement elle est en retard à l'adoption des technologies de demain et ça c'est dommage et quand on parle des freins qui viennent d'en haut il y a un frein qui vient de la banque centrale qui fait peur aux banques de toucher aux crypto alors que par exemple partout au monde les banques commencent à changer leur camp d'antique pour accepter Bitcoin une communauté de ronde à côté du dollar en conservation donc on risque de tomber dans le même scénario arriver en repart sur cette course là et finir par adopter des solutions de Bitcoin mais qui viendraient je pense que si les banques sont pas mon opinion on sait que si les banques centrales acceptent Bitcoin ils se ils se font c'est beaucoup c'est carrément ils tuent leur propre business donc voilà je pense que c'est vraiment important de dire que en tout cas s'ils continuent sur la trajectoire sur laquelle ils sont partis c'est à dire même les règles trop souples qui s'étaient fixées ils ne respectent pas de toute façon et tout le monde trouve ça normal en plus ils veulent les traiter et tout le monde a l'air de trouver ça normal donc voilà s'ils continuent en ce sens là et que Bitcoin continue dans un bon sens en termes de de monnaie saine on va dire de rareté voilà les banques centrales s'ils commencent à accepter Bitcoin ben ça veut dire que s'ils laissent continuer l'inflation et c'est le seul moyen qu'ils ont de ne pas couler tout un pan du système actuel qui est basé sur la dette etc à ce moment là s'ils veulent laisser filer l'inflation tout le monde se tournera automatiquement vers Bitcoin mais en France effectivement on n'a pas besoin de recourir à ces paiements moi j'ajouterais un point aussi c'est qu'un défaut de Bitcoin même s'il était très efficace en termes de coûts de technologie etc c'est qu'il n'est pas encore relié ou très peu relié au système juridique et là on arrive à un point ça me fait un peu de peine de le dire mais c'est quand même comme ça le système monétaire a du mal à exister en dehors du cadre institutionnel et juridique je pense que pour des petits paiements si on veut faire un paiement comme ça entre nous on peut le faire via lightning etc il y a peut-être des cas d'usage pour ça on a un truc sur le bon point j'en sais rien mais quand il s'agit du monde des affaires qui brassent des sommes importantes et qui ont besoin d'avoir justement des tribunaux compétents des moyens de faire des transactions dans le sens inverse enfin voilà il y a un tas de choses si vous voulez qui sont autour des paiements et qui concernent les affaires en général et là tant que le bitcoin n'est pas relié au monde juridique c'est difficile et à l'inverse si on relie bitcoin au monde juridique c'est plus vraiment bitcoin au sens où si le juridique dit c'est l'état qui fait la monnaie et il fait ce qu'il veut et vous vous aisez il n'y a plus vraiment de raison d'être pour bitcoin vous voyez on est dans une sorte d'impasse qui va être un peu difficile à raison quand même mais intéressant je vais juste compléter sur la partie adoption ça va venir aussi des grands acteurs bancaires et notamment Revolut qui a annoncé récemment qu'ils aient accepté les paiements par bitcoin bon ça ne m'allait pas aussi rapide que si on le faisait avec nos propos portefeuille mais en tout cas voilà je pense que ça va venir aussi de ces grands acteurs merci d'ailleurs déjà merci beaucoup pour la conférence alors j'ai une petite question par rapport aux bonnets libériques de plancentral puisque c'est un projet du coup des banques centrales où se placera en fait le bitcoin dans un monde où du coup on échangera principalement avec ces monnaies là alors parce que ce n'était pas le sujet de la conférence c'est pour ça que je n'en ai pas du tout parlé alors que c'est le sujet sur lequel je travaille à Port-de-France les monnaies numériques de banques centrales elles n'existent pas encore et ce sujet existe à cause de bitcoin quand bitcoin a été lancé quelques années plus tard il y a eu Facebook qui voulait lancer Libra, Diem une crypto-monnaie de Facebook comme Facebook elle a plusieurs milliards d'abonnés en monde c'est à ce moment là que le G7 et le G20 se sont réunis alors pas que à cause de Facebook c'est un sujet hyper important dans le G7 et dans le G20 et il y a eu une directive démantèlement Facebook démantèlement Facebook menace immédiat de démantèlement s'ils n'arrêtent pas le projet et ils ont donné l'ordre à toutes les banques centrales réunissez-vous réveillez-vous faites-nous un équipement donc si les monnaies numériques existent c'est à cause de bitcoin qui a enchanté Libra qui est mort aujourd'hui donc les monnaies numériques de banques centrales c'est une réponse c'est une réaction à l'existence de bitcoin d'ailleurs même les paiements instantanés lorsque vous faites aujourd'hui en France un virement instantané je suis français de ce monde donc j'ai travaillé pendant 10 ans pour faire ça en démence en démence française ça a pris 10 ans pour faire en sorte que l'industrie elle soit capable de faire une transaction instantanée c'est une réponse à bitcoin aussi voilà l'euro numérique et les autres monnaies numériques de banques centrales elles ne sont pas encore compatibles en fait c'est à dire qu'on est en train de réinventer la roue on réinvente bitcoin local ou régional chez le grand l'Europe c'est régional on réinvente bitcoin mais on le laisse à la main de la banque centrale pour deux raisons ce qu'on peut appeler dans bitcoin une attaque de censure c'est pour avoir le pouvoir de contrôle le screening le filtrage le compte de blanchiment la réglementation d'Ika moi j'accompagne aussi les banques dans la conformité pour ces nouvelles normes d'un côté pour le contrôle le filtrage c'est clair on veut contrôler les transactions pour lutter contre le deuxième point donc manque de privacy troisième point c'est pour l'ancrage de la confiance aujourd'hui la banque centrale pourquoi elle fait l'euro numérique les banques sont toutes contre toutes les banques sont contre le projet d'euro numérique les citoyens soit on ne les intéresse pas du tout d'ailleurs soit ils sont contre par craint voilà c'est quand même cette notion de peur mais c'est vital pour les banques centrales si les banques centrales ne font pas l'euro numérique et les monilés des banques centrales elles vont perdre l'ancrage de la confiance coinvolving c'est le fiat l'euro c'est le fiat c'est confiance ils vont perdre la confiance et l'ancrage avec monsieur et madame tout le monde lorsque vous vous achetez votre café à la boulangerie ou votre baguette à la boulangerie vous payez avec un tout petit montant de l'euro et c'est ça qui fait toute la confiance et la valeur de l'euro parce qu'il y a beaucoup de petites quantités de ces petites transactions de ces petits montants et ça fait plus de 90% des transactions c'est des petits montants déjà 65% des transactions en Europe sont du cash des billets et des pièces 65% 30% les 35% qui restent dans les 35% qui restent 90% c'est des paiements cartes de petits montants donc quasiment tous les paiements c'est des tout petits montants et à peu près moins de 5% c'est des gros montants si le citoyen utilise une monnaie numérique de banque centrale chinoise le Iwan ou la monnaie suisse parce qu'une fois qu'une banque centrale émet sa monnaie numérique de banque centrale elle pourrait avoir le choix soit la faire que pour ses citoyens soit l'obéant si en Europe on adopte le dollar numérique ou autre chose la confiance dans l'euro et les rentres la valeur de l'euro s'effondre complètement il n'y a aucune valeur dans l'euro que cette confiance là et ça ils l'ont compris donc c'est vital pour eux de mettre une monnaie numérique qui est en concurrence en bitcoin elle sera malheureusement très limitée entre 50 euros de possession à 1000 euros à 3000 euros max parce que sinon les banques vont perdre leur liquidité à la banque centrale c'est un système très compliqué je ne rentre pas dans le détail mais les banques seront obligées de bloquer des montants à la banque centrale donc ça doit sortir de leur opération ils ne peuvent plus donner des crédits ils vont perdre une grande portion de crédit et les banques ne vivent que des crédits pour rendre le service de vous donner l'euro numérique pour vous pour remplacer le cash mais pas pour tuer le cash le cash va rester pour remplacer le transaction cash s'ils font ce service les banques ils vont perdre leur argent ils vont perdre beaucoup de crédits ça l'on coûte cher donc les banques sont toutes contre les banques centrales sont obligées de les financer donc de la payer pour rendre ce service et pour les sécuriser les commerçants en France et en Europe n'auront pas le droit de recevoir de leur numérique c'est que vous en tant que citoyen vous avez le droit de posséder jusqu'à 1000 maximum ou 3000 maximum dans toutes les banques réunies mais quand vous payez le commerçant il ne les reçoit pas ces eaux sont brûlées alors on est en train de les transformer en une monnaie scripturale ça veut dire la banque elle aimait c'est très compliqué ce que je dis je sais en général le citoyen s'en fout de tous ces détails c'est pour ça qu'on vous dit qu'ils sont en train de faire une usine à gaz réinvente bitcoin jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un moment pour comprendre que lorsqu'on a inventé internet toutes les banques ont refusé les banques centrales ont refusé internet ils ont créé leur propre réseau internet ils ont dit allo France Télécom mais nous des câbles entre nous on veut réinventer internet mais que pour nous et ça a pris donc la journaliste elle est partie la question c'était combien de temps ça a pris 30 ans 20 ans pour que les banques disent il faut quand même tout repasser sur internet donc les banques centrales et les banques arriveront à une conclusion que les banques centrales comme elles détiennent de l'ordre elles vont détenir inéluctablement beaucoup de bitcoin comme stock et elles vont l'utiliser pour des transactions internationales quitte à garder l'euro numérique dans leur écosystème c'est ma vision moi je répondrai assez préalablement en tout cas je pense que c'est surtout ça détourne la conversation du vrai sujet pour moi le vrai sujet c'est la politique monétaire parce que finalement que l'euro soit numérique ou pas cash ou pas et qu'il soit ouvert aux étrangers ou pas etc c'est important ça compte effectivement mais je pense qu'on parlait de confiance dans la banque centrale pour moi le problème de la confiance dans la banque centrale viendra plus de leur capacité à juguler l'inflation c'est plus ça donc mnbc ou pas et là je pars tout à fait à l'analyse de Michel sur le fait que ils le font parce qu'on leur a dit de le faire parce que bitcoin a l'air d'intéresser tout le monde en particulier les jeunes donc s'ils ne le font pas ils vont passer pour des ringards donc voilà ils ne savent pas trop s'ils vont le faire mais ils vont le faire et bon voilà mais moi je remettrai le débat vraiment sur la politique monétaire bon mnbc ou pas alors bien sûr il y a le risque de sociétés dystopiques mais ça on l'a déjà dit et je n'y reviens pas donc voilà je ne souhaite pas l'avènement des mnbc je pense que c'est très dangereux etc donc si on y vient ça ne change pas le compte à terre je crois qu'il y avait il y avait juste une question par ici non madame vous avez voulu lever la main je ne sais pas on a le temps encore pour une question on a 5 minutes allez oui c'était par rapport à ce mot décentralisation ou la DeFi c'est le mot qu'on utilise assez spécifiquement pour les crypto-monnaies et je me demandais donc si ce système des crypto-monnaies est vraiment décentralisé ou pas et finalement je pense simplement parce que quand on utilise une plateforme par exemple pour les acquérir que ce soit Binance ou d'autres plateformes il y en a plein finalement c'est à nouveau centralisé il me semble enfin ma question elle est peut-être un peu naïve on rencontre c'est une très très bonne question la distribution en tout cas actuellement Bitcoin c'est la crypto-monnaie la plus distribuée au monde le mot décentralisation n'est pas le meilleur terme en tout cas moi je le conseille parce que Facebook est décentralisé Google est décentralisé ils ont des serveurs en France au Sikapour pour servir localement ça c'est décentralisé Bitcoin est complètement distribué tous les serveurs sont tous égaux maintenant la question de l'exchange c'est comment on fait l'acquisition de cette crypto-monnaie bien sûr fréquemment on passe par des exchanges l'exchange lui il est centralisé mais pas la revenu derrière à la crypto-monnaie donc la question c'est est-ce que vous faites confiance à l'exchange d'être lui la banque qui la conserve pour vous ça serait dommage ça serait même une erreur à la guerre pour un Bitcoin un signaliste je suis même d'accord il ne faut pas garder ces Bitcoins et ces cryptos dans l'exchange parce que là vous vous exposez à un bank run vous vous exposez à la faillite vous attendre 820 et vous perdez le paradigme de posséder vous-même ces actifs c'est pas compliqué de le posséder mais c'est un petit effort de se documenter comment on le possède c'est très facile même de le posséder c'est même beaucoup plus facile de le garder dans l'exchange mais il y a cette barrage à l'entrée et c'est pour ça qu'il faut passer par des formations en clous de se documenter comment on achète le Bitcoins peut-être de l'exchange c'est pas grave mais qu'on le détient et ça c'est la meilleure solution pour rester en mode distribué et sortir de tous les risques de la centralisation de faillite de réglementation de confiscation de style de vol de fraude interne dans ces informations moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit il y a des points de centralisation mais ces points sont assez souvent imposés par le système économique et politique actuel par exemple si les exchanges sont des exchanges centralisés c'est parce qu'ils sont obligés de ne montrer pas de planche à tous les régulateurs etc il existe d'ailleurs des échanges d'échanges décentralisés mais bon c'est compliqué à utiliser etc on peut pas passer par des exchanges mais auquel cas quand on veut revenir dans le monde réel avec ces crypto à voir on m'a demandé est-ce que vous sortez ça qu'est-ce que vous avez fait avant est-ce que vous avez bien payé trois fois des impôts dessus etc bref donc voilà mais après l'effort pour garder le réseau décentralisé ou même plutôt distribué puisque c'est effectivement il y a un meilleur terme c'est un effort qui est constant il y a des tas de forces qui poussent à la recentralisation et bon ben là il y a des tas de sous-communautés on va dire dans bitcoin que ce soit les mineurs les développeurs etc qui chacun travaille ensemble et parfois s'opposent les uns aux autres pour essayer de trouver un compromis acceptable qui soit suffisamment distribué et en même temps suffisamment pratique je terminerai juste par vous demander un livre à conseiller très rapidement il y a beaucoup de livres sur le sujet mais moi je vais parler d'un livre qui n'a rien à voir avec le livre que l'on soit mais il s'appelle c'est un livre compliqué à lire et je vous invite quand même à le regarder si vous avez intéressé il s'appelle Life After Google c'est la vie après Google Life After Google The Fall of Big Data and the rise of blockchain economy un plein de livres je vais vous conseiller sûrement un livre encore plus pertinent et celui-là il est important pour moi parce qu'il fait le lien entre l'intelligence artificielle et le web l'IA comme l'IA et du coup la blockchain dans ce livre il parle d'un argument de l'immaturité de l'IA aujourd'hui une chaîne GTP1 comparée à la blockchain et la profondeur et l'impact de la révolution de la blockchain comparée à la révolution de l'IA pour vous pourvoir la résumer l'IA elle est très superficielle elle touche à tout elle apporte de la valeur à tout elle automatise le goût d'une chaîne de valeur elle n'est pas profonde elle ne change rien profondément structurellement bitcoin il vient changer les fondements du web les fondements de la numérisation même les fondements de la gouvernance de la société de l'économie et des paiements donc c'est un changement très fondamental l'autre idée superficielle dernier élément l'IA par exemple ça boit des rivières pour refroidir des data centers qui consomment des industries nucléaires en énergie des fabrications des stations nucléaires pour d'électricité c'est pour entraîner des modèles sur l'IA par exemple pour dire que dans cette photo il y a un chat ou un chien alors que le cerveau d'un enfant avec 14 watts il fait le même entraînement c'est juste pour redire c'est quoi l'immaturité encore de l'IA comparé à la profondeur de l'impact de la révolution de l'economie moi je dirais toute l'œuvre de Frédéric Bastia qui était un économiste mais pas uniquement ça se calé carté à la fin donc pas comme la livre de Bastia encore de Bastiat Frédéric Bastia il se trouve que comme c'était un auteur du 19ème toutes ses écrits sont accessibles en ligne voilà c'est pas les plus actuels pour parler de bitcoin etc mais bon c'est celui que j'aime le plus souvent relire et je pense si vous n'êtes pas déjà formé à des notions économiques etc c'est un bon point d'approche donc allez-y Frédéric Bastia merci à vous deux je pense qu'on peut les applaudir pour toutes ces informations merci à vous deux pour pouvoir continuer nos discussions parce qu'il y a un buffet qui nous attend en haut donc merci à tous d'être venus et une prochaine merci et merci à Kratosfer Jussieu pour l'organisation